Hello hello hello, c'est JKB de retour dans City Skylines. Aujourd'hui c'est l'épisode 13 de la série Saint-Bernard et on va encore poser des rails. On va encore et toujours poser des rails parce que c'est loin d'être fini. A l'épisode précédent on a fait quelques retouches sur le réseau qui avait été fait pour le transport de marchandises. Par exemple en ajoutant ceci, en faisant des passages pour les routes pour ne pas devoir interrompre la circulation du trafic routier aux endroits où ça allait devenir un problème. Par exemple ici où j'ai pas mal de trafic routier quand même qui vient de la zone industrielle d'exploitation pétrolière et il y a aussi pas mal de trafic ferroviaire et maintenant les deux peuvent cohabiter sans problème grâce à cette merveille de l'ingénierie moderne qui est le pont. Comme je disais aujourd'hui encore des rails, on va en rajouter le moins possible, si possible, parce que j'aimerais bien quand même que ce soit pas complètement grillagé de rails, mais quand même suffisamment pour pouvoir transporter efficacement des passagers. Allons-y. Allons-y. Il y en a un qui remarquera au passage que au niveau revenu c'est pas gigantesque parce que déjà l'infrastructure de rail cargo consomme pas mal. Alors, 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 par où je commence ? J'ai envie de mettre une guerre ici. Mais où exactement ? Je pense qu'on peut la placer quelque part là-dedans. Il devrait y avoir assez de place pour mettre une guerre là-dedans. Et puis ensuite on défoncera un petit peu l'existant. On va faire tout ça dans la magie du mode pause. Comme ça, ça va déranger pas mal de monde. Mais ils vont vite s'en remettre. Ok, ok, ok. Alors, ce que je peux faire, c'est prendre cette ligne-ci, cette voie-ci et la faire repartir par là. Ce que je vais faire tout de suite. Alors ça, ça va partir par là. Ça, ça va s'y connecter en direct. C'est pas mal ce que ça fait d'ailleurs. Et puis, on va casser les choses. Le jour se lève ou la nuit tombe ? Je pense que le jour se lève. Judicieuse observation. Résor électrique est connecté ? Non. On dirait que non. Je vois pas pourquoi tu me parles de ça. Mais qu'importe. Voilà, je voulais sortir du mode pause pour avoir un peu plus de lumière. Ah, non. C'était la nuit qui tombait. Ça m'embête parce qu'on ne voit pas grand-chose. Alors, je vais temporairement... Euh... gameplay... désactiver le cycle jour-nuit parce que j'ai envie qu'il fasse... Voilà ! J'ai envie de bien voir ce que je fais. Et je vais... Donc... Détruire ça. Désonner ça. Détruire ça aussi. Puis on va faire passer les rails. On va faire aussi un rail de contournement. Ici, je suis trop près. Mais ici, il est d'accord. Ici, il est d'accord. Ici, il est d'accord. Ça va finir par être un pont, ça. Donc... Ouais. Ça. Ça va partir. Ça, ça va partir. Ça, ça va partir. Et puis ça, ça va venir en aérien. Euh... Donc on va casser ça. Si je viens ici, je vais avoir un pilier juste dans le prolongement de mon rail. Je vais déjà mettre un rail pour voir où je vais. Ok. Et puis ça, a priori, ça va rejoindre. Comme... Ça, c'est pas mal. Ouais. Comme ça, c'est pas mal. Ça, ça va venir au-dessus. Et ça va faire une pente qui sera pas terrible. Donc... Je vais repartir directement de là. Hop. Si j'avance là, tu me mets un pilier... Ou... Tu me mets un pilier ici, ce qui serait entre les voies. Ouais. On va faire ça. On va faire ça. Et si je dis pas de bêtises, en faisant ça... Je peux même faire une deuxième voie parallèle. Tu râles sur quoi ? Ah non, le pilier est quand même mal situé. Hum. Donc je vais faire un pont un peu court. Pour voir si je peux... Avoir ce pilier juste un peu trop loin. Si je retire ce guide. Si je viens ici, que je viens ici. Ah non. Il accepte quand même pas. Parce que j'ai collé au grillage. Et si je refuse de coller au grillage... Enfin, une unité ça me met quand même... Donc je vais essayer autre chose. C'est de faire quand même passer deux voies. Et d'avoir mon premier pilier de l'autre côté des voies. Et ça, ça marche. Ça c'est bien. Et maintenant, je peux faire ma bande de l'autre côté. OK. OK. Voilà qui me semble convenable dans les médias. Ensuite, on va faire... On va faire que cette voie continue tout droit. Celle-ci, ça va la rejoindre. Comme ça. Ça, ça va continuer. OK. Et alors, je pense qu'ici, on va partir tout de suite en courbe. On va faire quelque chose comme ça. Voilà. Et continuer. En direct, disons, dans ce que là. OK. Et puis là, on peut se brancher au reste du réseau. Et ça, ça devrait être pas mal. Ça devrait être suffisant. Ce qui fait que cette voie-ci serait partagée entre le trafic cargo et le trafic passager. Si c'est pas suffisant comme capacité, on rajoutera une deuxième voie parallèle qui fera aussi un pont de ce genre-là. Mais je pense que ça devrait être assez comme ça. Ça, ça en fait une première. Je voulais mettre une deuxième gare de passagers ici à Pervanche. Et là, c'est tout vu. On va la mettre ici. Ce qui est embêtant, c'est que ça fait du bruit. Beaucoup. Est-ce que je peux la placer... Qu'est-ce que j'ai comme zone ici ? Ici, c'est du résidentiel entièrement. Et si je place ma garde de passagers ici... Elle risque de pas être assez populaire. Ce que je vais faire, je vais dégager un tout petit peu une route. Disons comme ça. Et là, je pense que je devrais avoir assez de place. Comme ça, je suis pas au cœur du tapage. Et puis on va se connecter. En version simple. Et ici, prendre un peu plus de place avant de se connecter. Comme ça, là, je devrais avoir de quoi mettre un train en entier. Je vais quand même vérifier est-ce que j'ai assez de longueur. Je fais ici. Ça m'en fait 10. 20. Comme je le disais en épisode précédent, les trains de passagers font 14 cases de... 14 unités de longueur. Les trains de marchandises en font 18. Et puis, je vais me relier un tout petit peu plus loin. Histoire d'être sûr que entre cette jonction-ci et la jonction qui sera là, j'ai la place pour mettre au moins un train en entier. En attente. Si je fais ça, ça sera le cas. Bien. Bien. D'ailleurs, je peux prendre un peu plus de place... Non, en fait, ici, ça sera pas nécessaire. Ici, ça ne devrait pas être nécessaire. Je vais venir ici. Donc... On va... On va faire ce genre de choses. Ça fait que ça suive à peu près les rails ici. Raffiche-moi les guides. Ici, on va... On va rejoindre la courbe. Comme ça. Ça, ça devrait être pas mal. J'ai de l'eau ici, normalement j'ai de l'eau à cette gare-ci, j'ai de la couverture électrique à cette gare, j'ai de la couverture électrique à cette gare. Je vais leur donner des noms. On va laisser les trains internationaux, enfin internationaux, intercités, s'arrêter partout, je ne pense pas. Ouais, enfin on va l'appeler hier tout court. Et par revanche tout court. Et je pense que je vais refuser les trains intercités. Les trains intercités amènent du trafic touristique. Seulement bon, ça fait du trafic supplémentaire et ici j'ai envie que ces gares servent juste pour le trafic local. Et les trains intercités viendront à la gare centrale à Saint-Bernard proprement dit. Donc là ça me fait déjà deux gares de placées. Et je suis dans l'hésitation à faire passer une ligne le long de l'autoroute ici. Pour aller directement et avoir une jonction directe. Soit je fais une boucle qui passe par les quatre, soit je fais un genre d'aller-retour. Bon, je vais faire plutôt un genre d'aller-retour. Ce sera pas mal. Alors, Saint-Bernard proprement dit. Saint-Bernard proprement dit va gagner une gare. Je la verrais bien ici. Mais ici il y a des gens. Donc on va permettre à ces gens de se reloger avant toute chose. Il va falloir rajouter quelques routes. Disons. Disons. On va faire... On va faire de l'espace. Je vais pas chercher à avoir un beau résultat esthétique. Ici c'est la haute densité. Déjà dézoner tout ça. Tout ça, ça s'en va. Tout ça aussi. Et on reconstruira au cas par cas. Puis on va mettre de la haute densité ici. Voilà. Comme ça. Est-ce qu'il y a de l'eau ? Il y en a pas. On va mettre de l'eau à partir de là. Comme ça. Comme ça. Ok. Niveau de disponibilité électrique je suis bon. Et on va mettre ça en résidentiel haute densité. Complètement rempli. Et a priori ça devrait être assez pour que tous ceux qui sont expropriés ici puissent se reloger. Oh non. C'est une hécatombe. Ils s'en vont tous. Ah ouais. Ils se réinstallent. Ça c'est bien. J'ai eu des bâtiments de service. Alors ça non. Ça c'est un résidentiel qui traîne. J'ai mes bâtiments de service qu'il va falloir que je resitue ne fût-ce que temporairement. Ne fût-ce que temporairement je vais les mettre sur ce trottoir-ci. Voilà. Allez. Dépêchez-vous de partir. Je remets en pause pour faire une petite chose vu que le budget est serré. Je vais désactiver ces gares tant que je n'ai pas de trains qui leur sont affectés. Parce que ça coûte cher. Ça coûte cher en entretien. Bon. Alors ouais. Il faut que je vous donne de l'électricité. On va en prendre ici. On va en prendre ici. Dans les médias. C'est du temporaire et c'est assez bien. Détruire ça. Allez-vous-en. Et j'ai dit qu'une gare allait venir ici. J'ai un terminaux de bus qui est là. On va avoir une gare ici. Pourquoi il me fait sauter comme ça ? Parce que j'ai ça. Dégage. Ok. Ça, ça devrait être pas mal. C'est à distance de marche de la gare sans problème. Enfin, de la gare routière. Sans problème. Ça a un peu subi au niveau hauteur de terrain mais de ce côté-ci ça va. Et puis, je vais faire partir mes rails. Je vais faire partir ma rail. Je vais faire passer ici au-dessus de la route. Et alors, ici, j'ai une voie. Maintenant qu'il est passé au-dessus de la route, je vais continuer en aérien un petit peu. Comme ça, quand je vais étendre mes habitations ici, ça pourra passer facilement en dessous. Ou plutôt non. Je vais descendre tout de suite au niveau du sol. Et puis, quand on fera des expansions, il sera toujours temps à ce moment-là d'adapter. Ouais. Disons comme ça. Puis, disons comme ça. Et puis, ici, on va se connecter à la fois là et là. Bien. Et ici, c'est Saint-Bernard. On peut avoir des trains intercités ici. Ça ne posera pas de problème du tout. Et alors, comme ça va devenir assez bruyant, je vais mettre ici du commercial à proximité immédiate, directement au quartier de la gare. Voilà. Les piétons qui viennent arrivent par notre réseau piétonnier et peuvent traverser directement, avoir directement accès à la gare. Ça, ça va. Je vais quand même leur permettre de couper au cours, ici, en passant sous les rails. À mon avis, si je prends ça, ça devra marcher sans problème. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et ici, on va mettre du résidentiel un peu, allez, quasiment comme c'était avant. Du résidentiel haute densité, ici, et du résidentiel basse densité, ici. Voilà. Donc, le tout, ça devrait me faire une petite augmentation de population. Ça, ça me fait... Tu le désactive aussi pour rien me coûter. Et puis, il me faudrait... Une gare de passagers, quelque part par ici. J'ai déjà du train... J'ai déjà du bus... Entre... Entre le côté résidentiel, ici, et le côté... Plus industriel. Ce que je peux faire, c'est tout à fait tirer à profit... Je vais la mettre quelque part ici, en fait. Et ça, ça sera bien. Ça, ça devrait être pas mal. Quels sont mes arrêts de bus, déjà ? J'en ai ici, mais j'en ai pas plus proche. On ajoutera au besoin... Quels sont mes arrêts de bus, déjà ? J'en ai ici, mais j'en ai pas plus proche. On ajoutera au besoin... On va profiter de cet espace vide... Pour mettre une gare. Dans cet espace vide. Disons... En tirant une route... Quelque chose comme ça. Si je place ma gare... Comme ceci... Qu'est-ce que j'ai comme type de zone ici ? C'est du commercial. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Parce que c'est surtout du commercial qui sera dérangé. Tant mieux. Il tolère beaucoup plus de bruit que les résidents. Ok. Et puis maintenant... Trop proche là ? Non ? Mais j'aime pas trop ce que ça fait. Donc je vais le faire en courbe directement en sortant de la gare. Voilà. Comme ça. C'est pas mal. On va faire une espèce de S ici pour rejoindre. Ça, c'est assez bien. Je viens ici. Je vais pouvoir... me connecter directement à ça. On va goudronner cette route. Du coup, ce sentier va être goudronné aussi. Il a gagné ça. Puis, on va se brancher. On va faire une petite courbe de ce côté-ci. On va venir ici comme ça. Ça, c'est déjà pas mal. Et puis, on va venir se brancher ici en direct. Ou plutôt non. On va faire une petite courbe de ce côté-ci. On va venir ici comme ça. Ça, ça me semble très bien. Et il m'a mis un feu rouge ici. Je ne suis pas d'accord. Sors de là. Tu vas me mettre un stop ici par contre. Ici, ça va. Bien. Ça, c'est la gare de Cyprès. Pas de train intercité à la gare de Cyprès. Et maintenant que nos guerres sont situées. Donc, on va sortir de pause. Enfin, avant de sortir de pause, on va les réactiver. Et puis, je vais faire des lignes de train. Et les lignes de train, ça marche comme le reste des lignes. Comme les autres transports. On part d'une gare. Et alors, je vais en avoir un qui part ici. Qui va venir jusque là. Et qui va juste faire l'aller-retour. Maintenant. Et un autre. Qui lui va venir ici. Qui va venir ici. Puis, il va revenir ici. Refaire un arrêt dans l'autre sens. Et puis, qui reviendra à la gare centrale. Voilà. Et maintenant que ceci est fait, on sort de pause. Et on accélère la simulation. Et on constate tout de suite que ces nouvelles installations ferroviaires coûtent une petite fortune. Une fois qu'elles vont tourner, en tout cas, le ferroviaire de passagers, ça va aussi rapporter un petit peu. De toute façon, dans les prochains épisodes, on devrait faire de l'expansion. Donc on va augmenter la population. On va augmenter les revenus généraux. Et voilà. C'est lequel celui-là ? Celui-là, c'est celui qui va faire le grand tour. On va un peu l'accompagner dans son grand tour. La jonction qu'on vient de passer est peut-être un peu serrée. Ça fait qu'ils doivent beaucoup ralentir pour passer. C'était pas trop un sujet auquel je pensais pour les trains de marchandises. Mais pour les trains de passagers, peut-être que je vais chercher à faire des jonctions plus larges. Ou alors peut-être même directement rajouter une ligne directe entre la gare centrale et ici. Ici, on a déjà des passagers qui sont descendus. Alors au niveau de la cohabitation sur les rails, ça a l'air de se passer pas trop mal. Je ne vois pas d'encombrement. Ici, il y a effectivement de la place. Il y a effectivement d'encombrement. Alors petite question pour les gros nerds de chemins de fer, on est sur un thème nord-américain pour l'aspect des bâtiments etc. Est-ce que du coup c'est normal que les trains roulent à droite ? C'est qu'en Europe les trains ont tendance à rouler à gauche. J'ai aucune idée de comment ça se passe au traslant ici. Mais bon, au chapitre des détails inutiles, ça se situe pas mal. Et hop, retour guerre centrale. Voilà qui est bien. Maintenant que je vois le budget en vert, accélérer un petit peu, il reste vert. J'ai tant de passagers que ça. Bon pour l'instant rien du tout forcément parce qu'ils moyennent sur une semaine. Donc ça parait ridicule par rapport au bus. Evidemment pour le fervieur on ne m'indique pas de séparation entre les trains de passagers et les trains de marchandises. Donc c'est un petit peu difficile de savoir lequel rapporte. En tout cas c'est bon, le budget est quand même resté dans le vert malgré tout. Ça c'est très bien. On va voir en profiter pour faire un petit peu de décoration. Et peut-être rajouter un raccourci ici. Et alors je remarque que sur cette boucle à l'intérieur, je manque de passage pour piétons. Donc je vais réutiliser la petite triche du changement de type. À savoir, on va décréter que ça sera en circulation, en sens unique, dans ce sens là. Voilà. Et puis pour forcer l'apparition de passage pour piétons ici. Ça veut dire que ce segment là en fait c'est pas du sens unique et celui-ci non plus. Voilà. Ce qui fait que là j'ai un passage pour piétons qui est apparu. Ici j'en ai qui sont apparus. Ce qui est pertinent pour ces raccourcis. Et je vais pouvoir placer ici un sentier piétons. Je vais faire ça tout de suite. Et il sera bien direct, tout droit, de là à là. Sans fioritures. Bien. Bien. Bien bien bien. Allons voir. Alors, ici j'avais dit que cette courbe était un peu abrupte. Parce que effectivement il doit pas mal ralentir. On va plutôt se brancher. On va plutôt partir à peu près de là. Et venir jusque là. Ah, ici. Il n'en veut pas. Si je dis j'en ai ici, j'en ai là. Les rails c'est quelque chose de très capricieux. Tendance très énervant. Et je gagne pas tant que ça. Ou quoique. Ça devrait aller. Mais c'est peut-être pas nécessaire que ce soit aussi loin en fait. Vas-y passe. On va repasser en pause. On va repasser en pause. Détruire ça. Et puis on va partir plutôt de là. Et plutôt vers là. Ça, ça devrait être assez. Et du coup, je vais partir de là. Et ça devrait être assez aussi. Et du coup, je peux retirer ceci. Et je n'ai pas encore plus rien. Et je n'ai pas encore de problème de trafic. Ça, c'est très chouette. On va coudronner ceci. Parce que bon, ça mérite quand même. On va peut-être aller continuer au moins jusqu'au bord de la gare. Ça m'étonnerait que je puisse passer en dessous. Oh, quoique. Quoique, quoique. Peut-être que... Ça me calpe à l'angle. Peut-être que si je viens comme ça... Je vais pouvoir... Je vais pouvoir... Non, 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 non. Alors, on va plutôt d'abord faire le passage en dessous. Est-ce que... Est-ce que je peux faire ça ? Est-ce que je peux faire ça ? Ouais. Un peu plus droit. Un tout petit peu plus droit. On va... On peut faire ça. Donc... On va faire ça. Et ici, il va se plaindre que c'est trop court. Non. Il se plaint pas que c'est trop court. Il se débrouille très bien avec ça. OK. Ça, c'est bien. Parce que ça me permet de relier directement ici. On va essayer de le faire aussi à la souple. Voilà. Comme ça. Ça, c'est cool. Très, très bien. Très, très bien. Et ici, je vais pouvoir replacer... On va replacer peut-être un peu de commercial ici autour. Bon. On va mettre du commercial là, 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 là. Et ici... Et ici, ça sera de nouveau de l'industriel. Après tout, c'est ce qu'on avait avant. Bien. Bien. Il y a une chose, cependant, que je vais faire avant que ces gens s'installent. C'est que ceux qui viennent de la gare... Certainement... ... vont pouvoir profiter de ce pont en tant que piétons. Donc, on va leur permettre ça. En venant comme ça. Sur ses guides un peu. Comme ceci, et je pense que je veux mettre ici quelque chose. Alors on va mettre juste un petit peu de pelouse devant la gare. Hop ! Non, c'est horrible. On va mettre du gazon là et on va mettre des arbres juste devant la gare. Voilà, comme ça c'est la même largeur et... Ah ! Il ne m'a pas fait le passage. Oh ! Crépulex ! Mais il y en a un ici. C'est pas trop trop mal. Ok, il y a pire. Il y a pire. Et les piétons pourront quand même prendre ça pour ensuite monter sur le pont et avoir accès directement à l'autre côté. Ou ils peuvent continuer sur ce trottoir-ci et avoir accès à la zone industrielle. Ce que je veux avec ce genre de réseau ferré, c'est qu'un maximum de travailleurs puissent prendre le train pour aller travailler plutôt que de devoir prendre une voiture. C'était déjà le même genre d'attention avec les bus. Mais les bus encombrent quand même les routes. Donc si on peut avoir des... Si on peut avoir des itinéraires en plus qui n'impliquent pas de bus du tout, c'est encore mieux. Voilà. Ok ! Ok, j'ai une grosse demande pour du résidentiel. Je pense qu'on va pouvoir y répondre assez vite. Ça c'est efficace mais il faudra quand même faire quelque chose dedans parce que c'est assez horrible. Donc on va mettre une deuxième zone résidentielle ici. Mais en... En basse densité. En version simple et efficace. Hop là. J'ai de l'eau. Voilà, cette ligne électrique n'a plus de raison d'être maintenant. C'est ok. Est-ce que je rezone ici ? Oui. Et puis on va mettre un petit peu de décoration par ici. Quelques arbres. Quelques arbres, quelques buissons. Euh... ouais. Ici on va mettre... Ah, ici je peux rien construire. Quelques arbres quand même. Ok, ici c'est déjà équipé. Mettre un là. Et puis comme maintenant, depuis, depuis Parklife, j'ai accès... Alors, où est-ce que vous m'avez mis ça ? Non. Ils sont pas avec les arbres. Ils sont pas ici. Non. Ils sont pas avec les arbres. Ils sont pas ici. C'est ici que vous les avez mis... Ah oui. Ils sont ici. Maintenant on a gagné... 2-3 petites choses. Pouvez-en. On va pouvoir mettre un peu... Disons... Disons, on va mettre un petit banc. là, on va en mettre un là, et puis mettre de l'éclairage, et c'est ce type d'éclairage qui va être ici, et puis on va mettre de la végétation autour de tout ça. Alors commençons par les buissons, voilà, on va mettre quelques arbres pour commencer, un ici, oui ça va c'est pas trop près, c'est pas trop près des rails. Un petit peu de vérité. Et voilà qui me semble bien. Comme ça maintenant vous avez un passage, et en plus ça sert un petit peu de parc. Ça c'est bien, j'ai pas regardé en détail ce qu'on avait comme, ah, une poubelle. C'est une poubelle ici. Et il y a des jeux d'enfants. Donc à faire. Hop. 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 Bien, ça fera un peu d'activité locale. Où est-ce qu'on en est ? 6h20, il reste 10 minutes devant nous. Ce qui laisse assez de temps pour faire une inspection du réseau, voir si on n'a pas de couacs. A priori, à première vue, on n'en a pas. Ça se porte bien. Là, il y a du monde, mais ça circule pas mal. Voilà. Ok. Ok, ok, ok. Ici aussi, sans problème. Ça, ça gagnerait peut-être à être un tout petit peu plus long. Alors, comment je peux le faire ? Je vais commencer par mettre des rails quasiment parallèles ici. Comme ça. Pose, on retire ça. Et puis, on va faire ça. Comme ça, c'est plus long et il y a de la place. Ok. Y a jamais eu d'eau ici. Ah bah celui propre. Ça, c'est magnifique. Puisque maintenant, il y a de l'eau, tant qu'à faire, on va mettre aussi un petit peu de commerce dans la rue de la gare. Hop. Hop. On va les laisser remplir. Non. On va mettre un sentier piéton ici. Et ensuite, on va les laisser remplir. On va faire un sentier. De là. Voilà. Et puis, on va faire du commercial. Ici. Ici. Et puis là, on peut remplir. Remplissez. On retouchera si besoin est. Et puis, on veut les laisser remplir. Tout ceci c'est dense mais à très peu de choses près c'est fluide. Ça va, surtout qu'on ne risque pas d'avoir ajouté beaucoup de trains au réseau actuel. Ça devrait se porter sans problème. Là par contre c'est un problème donc cette voie elle va passer au-dessus de la route. Ce genre de fil ça devient complètement inacceptable. Allez-vous-en. Ok. Ça ça s'en va, ça ça s'en va, ça ça s'en va, ça ça s'en va. On va faire un pont court. Disons le plus court. Comme ça. Comme ça. On va même faire une pente plus longue parce qu'on peut se permettre de le faire. ça dégage, ça dégage, ça dégage, ça dégage, ça aussi. Et on va descendre en demi. Hop. 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 Débrouillez-vous. Comme ça maintenant le trafic routier est tout à fait rétabli. J'ai quelques bâtiments abandonnés. Et comme le rappelle bien cette infobulle ça réduit la valeur foncière aux alentours. Donc on va quand même les détruire même s'ils vont être réoccupés à un moment. En tout cas on construira d'autres choses à la place. Et c'est à chaque fois dans des industries, il va falloir que j'augmente la population. Parce que la population est retombée un petit peu en dessous de 20 000. Mais c'est pas grave. Donc tout ça ça doit être des gens qui ont préféré prendre de l'emploi dans les nouveaux commerces qu'on a rajoutés. plutôt que de continuer dans des industries. C'est un des aspects qu'il y a avec l'emploi dans ce jeu. C'est que les travailleurs vont accepter de prendre des emplois qui sont sous qualifiés. Donc un universitaire va accepter d'aller travailler à l'usine s'il n'y a rien d'autre. Mais si quelque chose de plus intéressant se présente, il quitte ce poste là pour prendre cet autre emploi qui est plus adapté à ses qualifications, à son profil. C'est normal, c'est logique. Enfin en tout cas ça se comprend tout à fait, c'est assez intuitif comme résultat. Mais ça fait que oui, si des industries sont complètement remplies de gens surqualifiés, dès qu'on leur donne l'occasion d'avoir des postes plus intéressants pour eux, et ben oui, ils s'en vont. Peut-être aussi allongés ici, je ne sais pas. Ou alors qu'est-ce que j'ai comme pente ? Ici je pourrais passer sous la route plutôt. A mon avis ce serait plus beau si je fasse sous la route mais ce qui m'embête c'est que j'ai ça. Donc je vais laisser ça tel quel. Je vais laisser ça tel quel et puis une fois qu'on aura agrandi la ville on verra bien ce que ça donnera. Puisque à mon avis c'est suffisant comme ça. Bien, ça commence à être un petit peu populaire ici. Au niveau des transports, je vois que j'ai mes bus qui en étaient à 1300 passagers et qui maintenant sont à 1200. Ça c'est certainement ceux-là. Pourquoi ils ne m'affichent qu'une seule ligne de train ? Pourquoi tu ne m'affiches qu'une seule ligne de train ? Ouulah, qu'est-ce qu'il me fait quand même pour moi ça. Une ligne de train, 4 arrêts ? C'est bien celle-ci qui va au nord, mais pourtant je vois des trains de passagers qui viennent du sud. Ah non, ça c'est du fret. Ok, je vais refaire ma ligne qui venait ici. Pour une raison obscure et inconnue, il m'a détruit ma ligne. Et alors du coup ici j'ai 0 passagers, c'est bien ça. Au moins c'est cohérent. Bon bah. Crée une nouvelle ligne. Viens ici. Et puis reviens. Et maintenant tu m'en affiches bien 2. Ok, par contre j'aime pas qu'elle soit numérotée 2 et 3 du coup. Donc celle-ci c'est la ligne. Le soleil se couchait par là. Donc ça c'était l'ouest. Ça c'est la ligne ouest. Et ça c'est la ligne ouest. Et puis on accélère un petit peu la simulation. Je peux voir des trains de passagers apparaitre ici. Je vois des trains de passagers apparaitre ici. Et je vois des passagers s'entasser. Ça c'est bien. Bon. J'ai toujours pas trop de gens qui attendent. Pas trop de gens qui attendent. Ça c'est très bien. Et une chose que je vais refaire. Tout à l'heure j'avais désactivé le cycle jour-nuit. Pour voir clair. Pour construire la gardelière. Et maintenant ça peut revenir. On peut revenir à un état normal. Très bien. Et avec tout ça, ça nous amène. Ça nous amène à une heure. Donc on va en rester là pour cet épisode. Qui s'est passé mieux que ce que je pensais. Je m'attendais à devoir étaler la construction du réseau de ferroviaire de passagers. Sur deux ou trois épisodes facilement. D'abord un peu se battre avec les zones et tout. Mais finalement... Ça va. Ça s'est passé plus facilement que ce que je craignais. Et je pense qu'on va suivre... Ce train. Jusqu'à la gare centrale. Et je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous laisser là-dessus. Voilà. Merci à tous ceux qui ont suivi le direct. Comme à chaque fois, ça fait plaisir. C'est surprenant mais agréable. Les épisodes précédents, vous pouvez les rattraper. Ils sont archivés sur YouTube. Enfin, ils sont aussi disponibles sur Twitch. Mais à un moment ils vont disparaître. Je les mets aussi sur YouTube. Il y a une playlist pour ça. Je vais mettre un lien vers cette playlist qui sera dans la description de cette vidéo. Et pour le prochain épisode, ça sera donc mardi dans 3 jours. Et dans les médias, bah... Merci et à tchao, bonsoir. Je vais vous laisser. Merci. 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 Merci.